Bonjour mes amis, ma crème anglaise de la semaine dernière, était-elle bonne au moins? L'avez-vous réussi? J'espère que tous les enfants, parce que reconnaissez quand même que la recette que j'ai faite, elle est hyper simple, hein? Alors j'espère que tous les enfants qui nous regardent, qui sont déjà, on est devenu des amis maintenant, alors ces recettes-là, j'espère que vous l'avez faite et que vous l'avez réussie. Alors aujourd'hui, que va-t-on faire? Eh bien, on va faire un poteau-feu de poisson. Avec des bons légumes frais, avec du bon poisson frais, qu'on va aller sur le marché, essayer de trouver. Moi, je cherche et vous vous regardez. A tout de suite. Pour mon poteau-feu de poisson, il me faut donc des coquilles Saint-Jacques, il me faut des langoustines, il me faut également du haddock, un bon haddock. Eh bien, ce sont marchés également. J'ai trouvé dix filets de haddock. Alors ce filet de haddock, tout de suite, on remarque une chose essentielle, c'est que ce n'est pas fumé préparé de façon industrielle. C'est fumé, on le voit, ça se voit tout de suite de façon artisanale, bien français. Donc, vous aurez un poisson qui aura un goût excellent, bien équilibré, pas trop salé. Toutefois, avant de vous en servir, bien sûr, il faudra le laisser quelque temps dans le lait pour le dessaler légèrement. Parce que même de façon artisanale, le haddock légèrement dessalé, c'est quand même bien meilleur. Alors, sur ce marché, un beau filet de haddock comme celui-ci, ça vaut 98 francs de kilo, mais qu'elle régale. Alors, pour cette recette, je vous rappelle de poteau-feu de poisson. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Alors, on va regarder ensemble. Vous notez tout, parce qu'il ne faut rien oublier. On y va. Regardez. J'ai donc découpé la lotte en six portions, car c'est pour six, ceci. Je sale et je poids. J'ai également mis les coquilles Saint-Jacques et nous allons, d'ores et déjà, les mettre à cuire. Alors ici, j'ai mis de l'huile à chauffer avec un petit peu de beurre dedans. Voilà. J'augmente un petit peu le chauffage. Regardez. Et je vais mettre, donc, la lotte, voilà, à cuire comme ceci. Voilà. Les coquilles Saint-Jacques, également, vous savez que il faut que ça cuise environ, maximum, deux à trois minutes, parce qu'après, ça serait beaucoup trop cuit. Voilà. Comme ceci. Et je baisse un petit peu, parce que c'est un petit peu trop chaud. Et, je vais poser ça là. Je ne voudrais pas que ça rende de l'eau. Bien. Alors ici, j'ai, dans ce grand faitout, j'ai de l'eau qui chauffe avec, déjà, mon bouquet garni. On fait attention à ne pas se brûler. Voilà. Donc, c'est mon courbouillon qui est là. Regardez comme il fume. Dans ce grand faitout, c'est un plat en fond, vraiment sympathique, qui nous est prêté par nos amis de chez Simon, qu'on remercie une fois de plus. Alors, dans ce courbouillon, je vais mettre mon oignon planté de clou de girofle. Très important, le clou de girofle, parce que le clou de girofle donne du goût à la sauce. Je vais couper dedans ma branche de céleri. Regardez, j'en mets 2 ou 3 petits morceaux et 2 ou 3 petites feuilles. Voilà. Je vais mettre les carottes que j'ai découpées. Je les mets entières. C'est un peu plus long à cuire. Il y a déjà un fumet qui se dégage. Écoutez, c'est vraiment fabuleux. Je mets mon petit bouquet de persil, mes poireaux, voilà, mes petits choux. Mes petits choux, vous êtes mignons, vous venez par là. C'est votre fête aujourd'hui. Les pommes de terre. Alors, si tout ne baigne pas, ce n'est pas grave. Tout ça, ça va bouillir. La vapeur frappe le reste. Et je vais mettre dedans, par-dessus. Il ne faut pas que ça touche. On met les asperges et elles vont cuire dans la vapeur. Je n'ai rien oublié. Mais si, j'ai oublié mes oignons et j'ai oublié les champignons qu'on met comme ceci. Vous voyez, on en met environ 2 par personne. 2, 3. Voilà. Comme ceci. Tout est comme ça. Regardez, c'est facile à faire. On ne s'embête pas. C'est même pas très chaud. On peut le prendre. Enfin, il faut être prudent quand même. Et ça, eh bien, on va le remettre maintenant au feu. On le met à cuire. Voilà. On monte un petit peu la température au maximum. Voilà. Je ferme ma cocotte et je laisse cuire pendant 25 à 30 minutes sans m'en occuper. Se sont découlés. Mais là, je m'arrête un petit peu car, regardez comme ça fume. C'est joli. Ça sent bon. Car, je vous disais, je vais les utiliser encore en cuisson pendant une dizaine de minutes. Mais j'ai besoin de cette vapeur. J'ai besoin de cette chaleur. Pour quoi faire? Eh bien, pour cuire mon poisson qui, bien sûr, ne va pas baigner comme ça dans le jus. Regardez. Je pose le couvercle. Je vais vous faire voir cette belle cuisson avec les belles couleurs de mes beaux produits. Regardez comme c'est sympathique. Hein? Je recommence. C'est tellement merveilleux. Je recommence. C'est vraiment le bonheur, cette cuisine. C'est vraiment le grand, grand, grand bonheur. Regardez cette cuisson. Regardez ça. Ça fond un délice. Alors, regardez ce que je fais maintenant. Ça, c'est l'anguille fumée. Je prends l'anguille fumée. Je prends mes petites demoiselles de la mer. Je pose ça sur le dessus. Je prends quelques morceaux émincés de... Vous savez, c'est du requin, ça. Où est-ce qu'il en reste de ce pauvre requin? Vous voyez? Il en aura mangé, lui, des autres. Eh bien, il va finir dans mon estomac. Pauvre garçon. Et là, là, c'est le fin du fin. J'en mets des petites coquilles. J'en mets une, j'en mets deux. Comme on dit, à la pêche, au moule, moule. Je ne veux plus... Oh, qu'est-ce que je chante bien. Je vais faire un disque. Ça y est, j'ai un contrat. C'est parti. Et je mets quelques langoustines par-dessus. Hein? Ça fait pas envie, tout ça? N'est-ce pas? Regardez-moi ça. Et ça, je vais tout simplement le remettre dix minutes sur le feu. Tout ça, ça va cuire à la vapeur. Et pas n'importe quelle vapeur, la vapeur de mes légumes. Je remets un couvercle et voilà. Dans dix minutes, c'est terminé. Et pendant ce temps-là, eh bien, j'ai préparé ma petite sauce. J'ai fait fondre les échalotes dans du vin blanc. Je les ai fait, comme on dit dans le terme de métier, je les ai fait suer. J'ai rajouté le beurre. D'ailleurs, je vais en rajouter encore un petit peu. Voilà. Que j'ai fait fondre. Et j'ai ma sauce qui se prépare allègrement. Ici, j'ai toutes les coquilles qui sont cuites ainsi que l'alotte, qui viendront terminer mon plat. Et je récupère un petit peu du jus de cuisson pour allonger ma sauce. Regardez ça. Elle va avoir le goût, je vous dis pas. Mes camarades sur le plateau qui vont goûter ça ce midi, je peux vous dire qu'ils ne laisseront pas leur place. D'ailleurs, je crois que, nourris comme ça, on va leur demander de participer un petit peu au frais. Parce que quand même, c'est pas tous les jours qu'on se régale comme ça. Hein? Voilà, c'est terminé. Maintenant, regardez. Regardez comme c'est sympathique. Regardez cette fumée qui monte vers le ciel, vers moi. C'est remarquable. C'est la réunion de la terre et de la mer. Le plat familial. Mais pendant que ça cuisait, j'ai reçu le coup de téléphone d'un petit malin qui me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait du haddock? Mais le haddock, il est là. Je ne l'ai pas oublié. Celui-ci, il était perspicace. On le pose simplement dessus parce que l'huile est déjà cuit par la saumure, par le sel. Et la simple chaleur de la vapeur va lui permettre d'être consommée tiède, pas chaud, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter mes coquilles Saint-Jacques, ma lotte et ma petite sauce que je viens d'aller chercher. Regardez comme elle est belle. Voilà. Je vais donc mettre par-dessus les morceaux de lotte. Ça, c'est vraiment un plat du dimanche. Serge, le plat qui fait plaisir à tout le monde pour recevoir ses enfants, ses amis, ses copains. C'est la fête autour de la table. Et c'est un plat que moi, je fais souvent. Bravo à mon ami Serge qui l'a inventé à La Rochelle. Très bonne maison également, où il faut aller quand on s'en va en vacances. Voilà. Et ma petite sauce, regardez comme elle est belle. La petite sauce des gourmands. Le premier des gourmands, c'est moi. Un régal. Un délice. C'est-ce qui ? Le chocolat, c'est quoi ? C'est quoi l'historique du chocolat ? L'historique du chocolat... Ça, pour moi, ça remonte à Louis XIV, je pense. Sa femme était une amateure, un grand amateur de chocolat. Elle vivait du chocolat chaud. Je pense que c'est venu à cette époque-là. Sur la table devant moi, il y a deux sortes de chocolats différents. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus et me les expliquer ? Vous avez deux sortes de chocolats, vous avez, bon, le goût est le même, mais là, vous avez un chocolat qui est travaillé en velouté, et là, vous avez un chocolat qui est lisse, barbré légèrement. Est-ce qu'on fait des pièces montées, ces constructions, parce qu'avec le chocolat, on peut tout faire ? On peut tout faire avec le chocolat, bien sûr, c'est une matière qui se travaille bien. Nous le fondons, nous le travaillons à plat, en rond, en moulage, de toutes sortes. Ça, ça semble bien. Justement, ce métier, il s'apprend sur le temps, il est difficile de l'apprendre à l'école. À l'école, c'est difficile, pour la bonne raison. Comme tous nos métiers de bouche, il est difficile de les apprendre dans les écoles, parce qu'il n'y a pas le contact vivant avec la clientèle. Dans les écoles, ils apprennent bien sûr les bases, ce qui est très important. Ils ont un bon départ, mais ils n'ont pas, après, la chance d'avoir, évidemment, ce genre de commandes. Et est-ce que le chocolat a des vertus cachées ? Moi, je pense. On dit qu'il y a beaucoup de magnésium, on dit que c'est bon pour le cœur. Ça ne fait pas grossir. Contrairement à ce qu'on pense. Ça, j'en suis absolument certaine. Contrairement à ce qu'on pense. Contrairement à ce qu'on pense, parce que j'en mange beaucoup, tout le monde en mange beaucoup, mais ça ne fait pas grossir. Merci de nous avoir grossis. Merci, monsieur. Sous-titrage ST' 501